et bonjour à tous bienvenue sur la présentation de evil genius 2 world domination un jeu qui m'a été offert par les patreons du signe donc merci à vous qui avez participé à ce petit achat dont vous me ferait plaisir de vous présenter aujourd'hui evil genius 2 donc la suite le remaster on n'est pas trop sûr d'une version de 2005 qui faisait un peu écho dans cette période là c'était très les dungeon keeper de john keeper 2 et c'est un peu le dungeon keeper dans l'ère actuelle donc jeu qui est remaster un peu remis au goût du jour on retrouve beaucoup de similitudes toujours un humour un peu décalé l'idée de faire le mal d'avoir un projet un petit peu totalement fou et aussi de combattre un peu d'être enfin l'anti-héros de tous ces films d'espionnage avec les james bond etc donc pour vous présenter je vais créer une nouvelle partie j'ai déjà une partie en cours que je ne vous montrerai pas parce que on va en parler je suis pas je suis pas mort je suis en phase de mourir enfin c'est une partie terminale si on peut dire ça comme ça donc première chose quand vous créez une partie vous avez le choix entre quatre héros chacun un peu allez un faciès bien particulier on a le le richissime mégalomane on a la brute épaisse qui fait très écho ben voilà russe ruschkov quand je vous dis que c'est un peu la parodie de ce genre de film est toujours le grand méchant russe qui est ultra fort et pas du tout précis vous allez voir un vieil école qui tire relance roquette on a le génie des sciences enfin la génie des sciences et la maître espionne donc l'espionne qui est tellement devenu qui est tellement au courant des choses qu'elle essaie de faire le mal parce que finalement il y a que ça de vrai pour ça je décide de prendre un personnage qui me correspond relativement bien à ma façon de penser c'est à dire la brute épaisse on a le choix entre trois îles pour l'instant je dirais bien pour l'instant je vous expliquerai pourquoi après si je n'oublie pas d'ici là on a le choix entre trois îles donc plus ou moins des îles qui vont de facile à difficile en fonction de l'espace pour construire vous regardez ici cette île elle a vraiment beaucoup l'espace tout est facilement reliable et aussi plusieurs niveaux ils ont tous il ya peu de peu de problèmes à faire une base là dedans si on va regarder la deuxième voilà elle est en plusieurs plusieurs niveaux le niveau de départ ici et vous voyez que l'espace est réduit mais il faut vraiment jouer avec toutes les profondeurs on a beaucoup d'étages donc c'est voilà ceux qui aiment bien faire des constructions verticales c'est très chouette on a celle ci où il ya quand même pas mal d'espaces constructibles mais tout est en rond ça veut dire que très très vite vous vous retrouvez à l'extrémité de votre base et si vous faites pas de deuxième accès ou autre mais le vos mignonnes vont faire vont prendre plus de 30 de trajet car réellement travailler pour alors moi je j'ai fait ma première expérience sur 7 sur cette carte aussi je la trouve intéressante elle est sympathique mais pour le la présentation je préfère vous commencez avec une carte simple donc autre chose ici aussi vous avez tous les caractéristiques donc là où elle se situe par quelques quelques points bien intéressant la zone initialement exploitable la totale enfin la zone totale que vous pouvez exploiter et aussi les menaces des forces donc ces menaces sont intéressantes à regarder parce que gardez ça en tête parce que plus la menace est de base élevé plus vous allez recevoir de gens méchants dans votre base on va expliquer ça Voilà par exemple si vous prenez celle ci c'est très intéressant d'aller ennuyer le patriote Je vais prendre celle là ça sera très bien hop j'active le DLC parce que pourquoi pas les niveaux de difficultés je désactive le diacticelle parce que je vous conseille de faire le diacticelle il est très intéressant et il se fait vraiment tout seul il n'est pas trop intrusif il vous donne en fait à la fin du diacticelle vous vous avez une base qui est très huit et toi yvan je parle une base qui est très fonctionnelle et qui vous a vraiment donné des très bonnes bases et de toute façon l'intérêt du jeu c'est de progresser plein de quêtes et en fait c'est c'est un peu le un didacticelle continu voilà je vais prendre la difficulté ici normal la difficulté normal offre un bon niveau la difficulté facile c'est vraiment si vous avez presque un base building game quoi vous n'avez pas beaucoup de difficultés j'ai pas testé le difficile ça pourrait être intéressant vous pouvez aussi personnaliser tous les points quand c'est normal voilà avec le bon vieux ivan qui en tête de fond il est vraiment c'est vraiment l'arché c'est l'archétype du ruscoff des films des années 80 des vieux james bond de claquage de bottes le rire maléfique tout ce qu'il faut pour montrer qu'on est un méchant voilà donc je mets en pause le jeu peut se construire en partie en pause ce que je voulais donc évoquer c'est que c'est donc c'est un jeu vraiment de construction ceux qui connaissent les jeux les dungeon keepers les war for the overworld voilà on reprend sur la même base on a une zone qu'on peut exploiter et des bâtiments qu'on peut construire alors ici j'ai tous les bâtiments qui sont disponibles d'un coup c'est pour ça que je dis que l'intérêt c'est de faire le tutoriel parce qu'au moins il vous donne très très vite tous les bâtiments mais il a le temps de vous expliquer l'un après l'autre comment ça fonctionne et il est vraiment très très bien fait franchement je salue enfin personnellement je trouve que le le tutoriel est vraiment bien fait il vous il vous bombarde pas d'informations il vous donne l'utilité il vous laisse progresser à votre rythme donc on va se faire une première petite salle hop donc une petite salle classique pour cette la salle de dortoir des mignonnes oui c'est vrai oui parce que dans ma partie un des éléments qui m'a fait buggé et je pense que c'est ça c'est que j'ai pas laissé l'espace assez d'espace entre les lits et donc j'ai l'impression qu'ils ont buggé donc hop dans le doute je ne vais pas forcer la chose une petite porte donc les on a plein de différentes salles à construire vous savez ici la caserne pour faire pour le repos des mignonnes le réfectoire la salle du personnel pour faire remonter leur morale les archives pour faire remonter leur intelligence l'infirmerie pour faire remonter leur vie la chambre forte pour garder votre argent la centrale que j'ai pas présenté avant pour permettre de garder belle l'énergie c'est une centrale de une salle de contrôle qui vous permettent de gérer tout ce qui est opérations mondiales on y reviendra la salle de formation laboratoire etc donc tout ça quand vous vous si vous prenez le jeu vous partez direct en tutoriel ça peut paraître vraiment beaucoup mais vraiment amener petit à petit vous avez tout de suite la logique et il n'y a pas de problème donc ça seconde salle que je vais faire je vais faire le réfectoire je vais faire juste à côté de là où ils dorment de toute façon c'est des mignonnes ils vont pas se plaindre du bruit des cuisines de toute façon s'ils se plaident ils n'ont pas à manger c'est tout voilà ceux qui aiment bien aussi le base building en faisant quelques petites décorations vous avez des décorations certaines ont une utilité celle-ci par exemple aucune mais au fur et à mesure du jeu vous débloquez des décorations qui ont de l'utilité et qui peuvent vous permettre vraiment la petite différence et je pense que le aller le jeu en difficile vous devez jouer avec ses décorations qui qui vous donne des bonus hop on reconstruit cette salle là la salle de personnel on la fera plus tard la centrale je vais la faire plus loin alors pourquoi faire la centrale plus loin vous allez me dire parce que c'est un élément que les ennemis viennent très facilement chercher et donc il faut aller les mettre un peu plus loin comme ça vous évitez les surprises qui fait que ah vous n'avez plus de courant hop voilà donc un deux trois générateurs et un bruit personne voilà j'en suis là ça 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 c'est bien et je suis déjà en manque de thunes parfait excellence et puis on va déjà faire ça voilà on va lancer des informations donc on lance le jeu ici vous avez votre grand méchant donc on pourrait dire que c'est vous voilà chaque grand méchant à deux sorts de aptitudes ici par exemple quand allez il s'équipe d'un lance-roquettes et tire en productif éloquement explosif voilà c'est quand vous avez un gros gros pack de méchants il peut tirer à travers tout le problème c'est que ça ça explose tout le monde même vos minions qui sont dedans donc faut vraiment l'utiliser avec parcimonie et ici vous avez tout de suite donc ce qui vous permet je parle ce qui vous permet d'effectuer les tâches à priorité donc vraiment ça peut être utile si vous avez des ennemis qui viennent et vous voulez les faire tuer sont déclarés sans déclencher l'alerte générale vous pouvez utiliser ça vous pouvez aussi disons je dois favoriser une salle en particulier vous le mettez vous activez ça vous coûte des ressources à chaque fois donc intelligence morale donc ça fait baisser et vous pourrez remonter vos ressources par après dans le sanctuaire du patron hop voilà donc le temps que ça se construit on va faire un tour de une des choses que vous allez regarder très souvent c'est les objectifs donc objectif principal c'est un peu votre ligne rouge c'est ce qui va déterminer la fin de votre campagne si vous y arrivez les plans annexes c'est ici ben en gros c'est ce qui permet de débloquer les premiers les premières spécialités de millions traîtra ça juste après et les objectifs optionnels qui sont vraiment très intéressante parce que pour parfois peu d'investissement parmi si construire trois extincteurs vous avez une récompense et donc jouer avec ça ça peut vraiment 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 beaucoup vous aider dans la pour reculter de l'argent l'argent c'est le nerf de la guerre comme on dit souvent ici c'est vraiment c'est exactement ça si vous n'arrivez pas à gérer votre économie vous allez vous allez plonger et aller de problème au problème donc faut vraiment faire attention à ces points donc je vais regarder extincteur qui donc je mets de pause je leur faire construire un extincteur ici un extincteur ici ah ben non en fait pour ça par exemple c'est pas c'est pas très utile parce que je vais dépenser plus que ce que je vais recevoir mais bon au pire ça me fera ça me fera comme des extincteurs placés dans ce cas là je vais pas les faire donc on va laisser la construction donc la construction s'effectue en deux temps les minions détruisent la pierre avec un rayon c'est super pratique ils construisent la salle en tant que telle et après ils vont chercher ici à l'héliport différents les différents items qu'ils doivent construire donc quand au début c'est très simple parce qu'ils sont vraiment pas loin à terme quand vous êtes au dernier niveau vous voulez construire des salles et que vous êtes vraiment très loin de votre héliport mais vous n'avez pas intérêt à avoir besoin en avoir besoin tout de suite hop il me reste encore un petit peu je vois que reste encore moins 12000 alors ici c'est pas mal la gestion sans décoller donc la gestion de l'argent est pas pas bête du tout parce que vous n'êtes pas directement on vous enlève pas directement votre or alors que quand vous validez une salle chaque bloc construit vous coûte de l'argent chaque objet installé vous coûte de l'argent et c'est ça se fait au fur et à mesure donc là vous le voyez dans la petite fenêtre qu'est ici il ya investissement salaire salaire c'est quand vous avez des millions qui sont spécialisés on y reviendra juste après et investissement mais c'est ce qu'il vous reste encore investir dans votre base donc vous pouvez vraiment prévoir ça le budget beaucoup plus facilement et c'est un outil qui est vraiment pas enfin qui est vraiment très très bien fait je trouve une très bonne idée hop je vais faire une salle de contrôle parce que ça on en aura besoin j'espère que je vais pouvoir la faire sans trop dépenser pour l'instant voilà vous pouvez voir ici par exemple la salle que j'ai construit tout rien que les blocs rien que la salle me coûte 3015 et j'ai rajouté au moins un élément pour commencer 6015 voilà et là elle me dit non si je peux pas t'auras pas assez donc c'est très bien je peux mettre une porte donc on va pouvoir construire ça voilà vous avez le placement des générateurs l'outil qui est là c'est un incinérateur parce que vous allez avoir beaucoup 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 de cadavres incinérés et c'est comme ça qu'on les fait disparaître un mignonne les récupère et va les balancer là dedans c'est assez c'est dommage c'est pas valorisé en énergie parce que sinon vous auriez l'énergie infinie vous voyez ici le temps que ça se construise l'île est répartie en deux côtés le côté un peu repère du grand méchant et vous avez ici le côté casino qui sera à terme à augmenter en fait dans le côté casino vous allez recevoir des touristes et vous pouvez le faire jouer au casino et vous pouvez gagner un petit peu d'argent c'est un peu votre façade quand ce officiellement c'est un casino pour l'instant j'ai pas encore été suffisamment lent dans le jeu pour voir s'il est viable et si vraiment ça peut être intéressant de faire un casino très étendu j'ai pas j'ai pas vu beaucoup de choses qui m'emmènerait sur cette voie là avoir un terme j'ai pas j'ai vraiment joué suffisamment pour voir les bases donc je ne vais pas manger sur ce sujet ce que tu peux me poser ma console s'il te plaît il ya un bouton d'avance rapide si vous voulez ça peut être conseillé à terme de l'utiliser voilà donc là on arrive vraiment dans le coeur du jeu vous avez une console cette console vous fournit un élément comme ceci voilà une puissance d'émission ce qui vous permet d'entretenir une base sur la planète donc opération mondiale voilà vous avez ici tout le monde qui est représenté oui merci merci billy je sais donc on avait le choix entre plusieurs îles celle ci celle ci et celle ci vous voyez que sur la carte il y en a déjà quelques unes qui sont présentées donc ce qui me fait dire que certaines vont se rajouter en dlc ou free et c je n'en ai aucune idée mais donc on a eu on va voir plus de développement l'antarctique est aussi représenté donc peut-être qu'à terme il ya peut-être une mission qu'une germaine ou autre mais bon bref revenons à la base donc comment ça fonctionne vous avez chaque grande nation un qui représente et donc pour à peu près tous les continents donc elle patriote pour tout ce qui est amérique du nord il ya le smash pour amérique centrale amérique du sud vous avez le hammer pour le l'europe enfin même l'eurasie en général vous avez l'anneville c'est vrai ce que vous avez le marteau et l'enclume donc l'anneville pour tout ce qui est inde moyen-orient et océanie et vous avez le sabre pour tout ce qui est afrique donc le but du jeu ça va pas être de développer plein de plein de postes sur un même continent mais d'équilibrer parce que vous allez le voir je vais choisir ça c'est bien on va l'emmerder les américains parce que les américains sont plein de thunes c'est connu donc ici j'ai demandé j'ai une puissance d'émission donc je peux entretenir un poste donc j'ai demandé à instaurer un poste ici en amérique donc ça me consomme des sbires ces sbires hop on va les voir ici donc c'est trois sbires ici qui vont être appelés pour créer ce poste là ils vont disparaître de ma base ils vont plus jamais revenir enfin eux en tant que tel en tant que sbire eux mêmes ils vont être remplacés à terme mais donc ça veut dire que si vous si vous faites beaucoup trop d'opérations d'un coup sur la carte de campagne vous allez envoyer 12 sbires d'un coup et vous allez devoir attendre un petit peu le temps qui le temps qu'ils se refassent qu'ils reviennent donc ici je n'envoie 3 voilà on va les envoyer voilà blablabla allez cours voilà donc ils vont attendre ici il va y avoir un transport qui va les amener donc vous avez vu les deux sbires qui sont passés juste là ils sont ces deux nouveaux qui sont arrivés dans la base donc ça se refait assez vite c'est quand ça vous demandez des spécialistes ça va être plus compliqué hop il décolle on va sur la carte générale vous le voyez ça passe et si ça va construire un réseau criminel donc ce réseau criminel va faire deux choses à trois en vérité donc première chose il va vous fournir un revenu toutes les 5 secondes de 30 donc voilà c'est tout tous les 30 enfin toutes les cinq secondes vous avez 30 d'argent voilà il va en même temps faire monter la tension jusqu'à son maximum 50 plus vous allez l'améliorer plus la tension va pouvoir augmenter et enfin il va pouvoir vous débloquer des missions spéciales des machinations regardez ici par exemple machination mais je peux faire baisser la tension en 20 minutes si j'ai envie normalement il y en a d'autres qui vont arriver faut peut-être attendre un tout petit peu voilà ici vous avez une machination pour de l'argent donc je sais que si je la fais ça m'augmente de 15 la tension dans la région et j'augmente enfin et j'ai une capacité de récupérer dix mille d'or ça me coûte trois ouvriers je vais l'exécuter donc le temps que ça se fasse on va continuer à présenter là je vais parler de la tension donc la tension va monter petit à petit de manière naturelle quand vous avez un poste criminel sur place et plus vous allez faire de machination sur le territoire plus cette tension va augmenter rapidement ce qui est logique cette tension a un effet principal vous l'avez ici indicateur de tension voilà donc on a une tension de 1 donc vraiment rien du tout on sait que dans l'île qui est là on va recevoir une visite d'un enquêteur pour vérifier si l'île est clean ou pas parce que ben voilà ils ont des inquiétudes plus la tension va augmenter mais plus ce sera pas des enquêteurs mais ça va être des soldats puis des agents spéciaux etc etc là ici j'ai une capacité de cinq ans de tension imaginons que j'ai tous les territoires qui m'appartiennent donc un deux trois quatre et cinq mais les cinq vont faire que j'ai un total de 250 de tension un potentiel total de 250 de tension qui va faire que si je vais pas avoir un enquêteur je vais en avoir quatre cinq six je vais avoir des soldats je vais en avoir six sept et donc je vais vraiment avoir plus de difficultés donc faut vraiment jouer avec cette notion de tension et essayer de de créer sa base et de créer des défenses dans sa base suffisamment bonne pour pouvoir encaisser les tensions que vous allez créer voilà ça c'est pour la tension il va arriver bientôt c'est parfait on va pouvoir en parler juste après ici vous allez vous allez voir donc la machination se termine dans trois minutes donc c'est sur trois minutes la mais j'ai une imagination va faire augmenter la tension de 15 de 14 maintenant et me donne plus que 9800 c'est très pratique parce que c'est pas quelque chose où vous devez de vous allez devoir attendre trois minutes pour avoir les dix mille d'or mais ça va tout vous donner petit à petit et c'est très agréable d'avoir vraiment c'est pas un jeu vous allez avoir plein d'argent et puis plus rien une vague une période creuse et puis plein d'argent et puis plus rien vraiment tout va venir petit à petit et le but du jeu ça va être ça va être de gérer entre la base les opportunités les postes etc pour vraiment vous garantir un revenu stable et un revenu long parce que ici on n'a pas de frais je veux dire quotidien mais quand vous avez des salaires qui commencent à tomber mais il faut il faut bien les maintenir à savoir que quand la tension arrive à 50 le poste ici se bloque pendant cinq minutes de temps de jeu ça peut passer plus vite si vous l'accélérez donc pendant cinq minutes de temps de jeu mais il va rien vous donner et quand il revient à zéro hop votre allez votre réseau criminel reprend vous pouvez à ce stade si le détruire et leur déplacer si vous avez envie moi c'est souvent ce que je fais au début ben voilà il arrive à 49 de tension je le détruis et je l'emmène ailleurs comme ça je développe et j'économise cinq minutes hop on retourne à la base on va voir l'arrivée de l'enquêteur donc je vais peut-être créer une petite zone en plus elles sont toutes intéressantes dans toute leur leur efficacité bon pour l'instant c'est pas grave on va avancer comme ça donc l'indicateur de tension je ne sais pas si il va m'amener normalement l'enquêteur en théorie ici ah voilà donc vous allez tous les x avec l'indicateur de tension recevoir la visite de ce qui est annoncé pour ici c'est un enquêteur donc je ne m'en fais pas trop ils sont vraiment très faciles donc le bateau arrive et sort du bateau bas ici un deux trois quatre cinq ok cinq enquêteurs donc ils n'ont pas voilà son niveau 1 ils sont médiocres il se tue facilement enfin bref voilà ils sont vraiment pas très pas très efficace vous allez avoir cinq choix sur ces enquêteurs soit vous allez demander de les distraire donc si vous avez un casino opérationnel vous pouvez citer des minions les croisent ils vont les emmener au casino et en fait ils vont juste perdre du temps au casino et puis vont revenir bredouille vous pouvez les capturer donc les capturer pour avoir des ressources des indices les indices ça vous permet de débloquer des missions un peu plus complexe sur la carte du monde et vous pouvez aussi tout simplement les éliminer ça je pense que vous n'avez pas un dessin pour le faire pour la facilité du scénario voilà on va aller donc ils vont venir et font des inspections il n'y a rien de très particulier donc les inspecteurs sont voilà ils ont quand même de la logique c'est à dire ils vont pas tourner 50 ans dans le casino ils vont tout de suite inspecter toutes les portes en fait je pense que la logique c'est vraiment il ya une porte c'est pas super pratique ce que j'ai fait en fait donc j'ai annoncé que je voulais les tuer il ya un mignon ce qu'il a croisé qui a fait mais je vais le taper tout de suite ce qui n'est pas forcément une bonne idée on va faire venir yvan hop on va s'amuser avec un véhicule voilà pour l'instant normalement au début il est capable de s'occuper de tout ça voilà je sais pas pourquoi il n'a pas fait son truc tant pis vous allez voir qu'il est quand même vachement plus cher donc votre votre génie n'est pas allez n'est pas c'est pas un tank vous n'allez pas pouvoir encaisser tout tout seul il faut toujours bien prévoir les choses là si je sais pas ce qu'ils faisaient les mignonnes dans ce coin ci enfin bon tant pis mais donc voilà il faut faut en prendre soin parce que s'il meurt c'est fin de partie hop j'annule ici vous avez vu le mignon s'il a été récupéré des sacs mortuaires il va l'emmener donc quand ils ont un truc en main comme ça leur petit gun en main c'est qu'ils ont un objet qui transporte voilà il va le placer là dedans et incinerait voilà donc ça c'est une mécanique qui n'est pas du tout à oublier encore il faut disant que d'or c'est arrivé parce que ce qu'on voit mignon ne passe trop trop souvent proche de sacs mortuaires et perdent en morale quand ils perdent en morale ils se rebellent et s'en vont parfois ils se rebellent et s'en vont en vous chopant de l'argent ce qui n'est pas super pratique du coup faut vraiment faire attention à pas faire de grandes zones avec plein de sacs mortuaires ou en tout cas avoir suffisamment pour éviter la perte de morale hop une petite salle de formation vous avez vu sur le temps de l'attaque etc on est quand même remonté à 16000 ça remonte vraiment facilement et au début en tout cas il n'y a pas trop de soucis avec ça et plus le jeu va avancer mais plus vous allez devoir comme ça développer plus de salles et plus aussi des recherches et autres vont vous coûter cher les recherches j'ai essayé de la faire mais je pense pas pouvoir les débloquer dans cet épisode j'irai peut-être sur ma partie après pour vous montrer hop c'est quoi je vais vous montrer la partie donc ici on a la base donc c'est la base la base du jeu oui je veux rien bouger donc vous voyez base du jeu ici de manière naturelle la tension est montée donc elle augmente tranquillement et je peux alors remettre d'autres choses ici je peux faire un total de 20 milles pour une hausse de tension de 30 et c'est sur une trentaine de minutes je je récupère vingt mille donc faut vraiment réfléchir parfois c'est ces notions sont plus simples vous gagnez un peu moins mais vous le gagnez plus vite donc faut vraiment réfléchir si vous préférez beaucoup d'argent sur une longue période de temps ou si on préfère vraiment un peu d'argent assez vite ça c'est un peu en fonction de votre façon de prévoir les choses hop donc voilà pour les mécaniques de base je vous propose de vous emmener très vite fait sur ma partie personnelle donc j'ai pas avancé beaucoup c'est 5h30 on n'est pas non plus on n'est pas sur une énorme partie mais ça permet vraiment de montrer de montrer tout ce qu'il ya j'avais fait une partie avec la scientifique petit chargement normalement ça ne va pas prendre trop de temps et quand j'annonçais tout à l'heure c'est une partie qui était voilà une partie une partie qui était en difficulté c'est je me suis fait attraper par beaucoup d'agents et j'ai aussi une en même temps un événement de ma base qui a fait que j'ai eu plein de décès partout et donc où qu'ils aillent ils sont des décès et donc ils perdent en moral et donc c'est en train de partir et si le but c'est je les laisse j'en laisse aucun partir je prends je prends la générale je clique sur les miennes et paf voilà et c'est à ça que ça sert c'est pour ça que je suis plein de cadavres qui restent ici aussi donc je sais pas si j'arriverai à m'en dépêtrer vous voyez vraiment tous ils sont en train de dire je veux du repos je veux là je veux du divertissement enfin voilà c'est pas super c'est pas super super bien avancé salle des générateurs donc les salles qu'on n'aurait pas vu ensemble donc vous avez les salles d'infirmerie comme son nom l'indique ça sert à soigner vos millions après des combats les salles de recherche vous avez trois équipements de recherche qui sont plus ou moins chers le moins cher c'est les tableaux le milieu de gamme c'est les banques de données et le très haut de gamme c'est l'outil des analyses des répercussions qui coûte vraiment cher vous avez la salle de détention donc où dans chaque cellule vous pouvez capturer capturer une personne et faire aller faire un interrogatoire pour les soutirer des indices vous avez la salle des gardes qui servent simplement à comme zone de base pour les gardes et aussi à entretenir les consoles ici les postes de sécurité qui vous permettent d'entretenir les caméras caméras qui vous permettent de repérer en fait les agents parce que dès qu'ils passent dans votre domaine il se camoufle il se transforme en sbire simple et donc vous devez soit les repérer à l'oeil parce que vous avez un sbire qui est un comportement bizarre soit avoir des caméras pour pouvoir les repérer facilement oui un élément dont je n'avais pas parlé je n'ai pas fait dans le fond dans le début parce que pour forcément nécessaire c'est le coffre parce que très très vite vous allez avoir des salles qui vont coûter cent mille deux cent mille aidés et donc il faut augmenter les capacités des coffres parce que si vous n'avez pas cette capacité vous pouvez pas vous développer donc vous avez vraiment ces notions qui vous poussent à aller chercher des salles plus grandes à aller vraiment dans l'immensité et en fait juste je pense que compléter tout le jeu juste avec un niveau c'est pas possible il faudra passer au niveau du dessus du dessous et jouer avec les différentes choses réorganiser sa base au fur et à mesure vous n'avez pas le choix parce que si vous devrez aussi diversifié si vous mettez une grande salle avec le repos qui est là ben s'ils sont dans une salle qui est ici et qu'ils ont un repos ils vont devoir faire tout le tour pour venir se reposer et sur le temps s'ils perdent encore de l'énergie ils vont se rebeller contre vous ou que sais-je oui ici à la salle d'entraînement donc salle où vous allez former vos spécialistes je vais venir tout de suite et la salle avec le sanctuaire c'est le sanctuaire si vous avez votre héros il a perdu de la vie par exemple vous pouvez l'envoyer voilà voilà vous allez envoyer dans son sanctuaire et il va se refaire ses différentes capacités voilà vous pouvez voir ici oui bon ça je vais faire pause parce que vous allez l'entendre toutes les 30 secondes le casino que j'avais présenté pas présenté donc ici je l'avais nettoyé toutes les choses sont dedans avant peuvent se vendre et vous devez les vendre parce que vous n'avez pas beaucoup d'utilité et voyez j'ai des mignonnes qui s'occupent de gérer le casino je peux le mettre en mode arnaquer les touristes pour faire un peu d'argent ou pas en fonction d'eux chose qu'il fallait que je vous présente que je n'ai pas eu le cas de vous présenter c'est les recherches donc j'ai pas tout j'ai une dernière qui est verrouillée je ne sais pas exactement ce qu'elle ce qu'elle déverrouille ça je verrai bien avec le temps donc vous avez vraiment différentes recherches pour augmenter vos capacités sur les opérations mondiales augmenter votre capacité dans les bases donc c'est les générateurs c'est quelques quelques améliorations vous avez amélioration sur les sbires donc leur donner des armes leur voilà faciliter les distractions les développer un peu les séances de torture vous avez les pièges ça c'est quelque chose que vous allez devoir développer un ou deux personnellement je vous conseillerais pas de faire énormément de pièges prenez quelques uns spécifiques en fonction de si vous voulez capturer ou tuer les gens voilà sachant que chacun a ses avantages ses inconvénients les capturer ça permet d'un indice les tuer ben c'est au moins vous n'avez pas trop à vous en soucier quoi parce que il faut il faut le faire il n'y a pas de bouton automatique pour aller interroger vous devez faire maintenant manuellement donc vous devez toujours y penser oui autre point formation des sbires donc ici vous avez les sbires vous voyez que vous en avez pour chaque je veux dire spécialité trois différents quatre avec la science mais ça c'est un cas particulier donc force c'est ceux qui vont garder votre base ça va devenir des gardiens vous avez les gardes et les autres après ça va être dans la même même idée vous avez la ruse les domestiques donc c'est ceux qui vont pouvoir détourner l'attention de ceux qui vont vous venir vous vous ennuyer vous avez la science vous avez les techniciens qui permettent de réparer qui eux sont gratuits et les scientifiques qui vont faire vos recherches donc vous avez intérêt à avoir des scientifiques assez vite voilà vous voyez que chaque bon pas les techniciens mais chaque spécialité à un salaire voilà et plus vous en maintenez mais plus votre salaire va être élevé l'avantage c'est que quand vous en demandez 8 et que si vous en a deux qui sont tués à deux qui vont se former automatiquement donc vous n'avez pas trop y penser à ce niveau là c'est vraiment bien pensé gestion des sbires voilà vous voyez que je peux voir à peu près tout ils ont tous des attributs un peu drôle alors je sais pas si ça vraiment une efficacité mais parfois lire un peu les attributs c'est assez c'est assez marrant voilà je pense qu'on arrive petit à petit au bout de cette courte présentation j'essaie d'être assez dense c'est quand même pas mal de petites choses à maîtriser je pense que c'est un jeu qui peut vraiment se plaire en l'esprit donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à le faire savoir et j'en ferai peut-être une petite série ou un fail parce que faut savoir que parfois dans ce genre de jeu je suis excessivement mauvais et je suis excessivement pingre voilà je pense que j'ai oui j'ai toujours pas évoqué les différents niveaux donc là vous voyez il ya un niveau je peux le deuxième ressemble à ça le troisième on peut aller dans la cave et vous avez vraiment pas mal d'espace ah oui une dernière chose dont j'ai pas parlé on va terminer là dessus vous voyez qu'être différents couleurs de roche et en fait pour aller creuser les derniers les dernières couches ben en fait il faut aller il faut développer un la science supplémentaire donc au premier niveau en fait vous ne pouvez creuser que ce qui est en brun clair puis vous allez faire une recherche pour vous creuser ce qui est en gris puis en gris foncé puis presque en noir mais vous allez remarquer hop que ça coûte c'est tout dans la base voilà ici la première coûte pas très cher la deuxième coûte 40 milles et la dernière coûte voilà 1 million 600 milles donc il faut vraiment enfin plus vous allez avancer dans la recherche plus enfin tout va devoir progresser en même temps vous n'allez pas pouvoir faire comme dans certains jeux genre juste rester en stand by poncer un truc pour avoir plein de facilités et puis faire votre jeu tranquillement il faut vraiment tout faire évoluer ensemble gérer le nombre de sbires parce que faut gérer ça aussi gérer le nombre de spécialistes est ce qu'il y a suffisamment de spécialistes par rapport au job que vous en demandez et les spécialistes ont une dernière capacité ici vous voyez j'ai quelques quelques éléments donc capturer de l'argent ça prend que des ouvriers des sbires classiques mais ici si je veux par exemple faire cette mission là vous voyez au dessus il me faut trois sbires classiques trois sbires ruse et deux scientifiques et donc au fur et à mesure du temps mais va falloir avoir des salaires des spécialistes qui vont quitter la base et donc il faut avoir les enfin que vos sbires se forment et donc faut vraiment équilibrer tout ça si vous faites tout d'un coup vous allez perdre beaucoup donc en résumé ce jeu vraiment très très intéressant c'est ça semble assez répétitif et faut pas se le cacher ça l'est répétitif mais ça prend ça se développe petit à petit et la difficulté vient au fur et à mesure et parfois en fait le fait de s'endormir c'est un peu ce qu'il fait à cette partie s'endormir et faire une répétitivité à un moment vous retrouvez coincer parce que vous n'avez pas progresser tout ensemble vous avez tout essayé de faire progresser un point en particulier et qui vous empêche dans le reste voilà ici par exemple il y a ça après je me demande si c'est pas un bug qui a fait ça on verra ça après voilà c'était katox pour la présentation des vijinus vijinus qui m'a été offert par le patreon je les remercie encore parce que je vais poncer ce jeu je pense que j'ai bien m'y amuser et on se revoit très très vite salut